Albert Régnier, grand résistant de la seconde guerre mondiale. Interview de M. Vérat dans la cour de l'école d'ISO. Albert Régnier a été instituteur et directeur de cette école. Quel rôle a-t-il joué dans la résistance en Isère ? C'est quelqu'un qui est né en 1889, qui avait 25 ans au moment de la guerre de 14-18, au moment où la guerre de 14-18 a démarré. Il est venu s'installer à ISO en 1929. Il a été instituteur à l'école. Il a fait la guerre de 14-18, il a été capitaine. Déjà là, il a démontré qu'il était patriote, c'est-à-dire au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il croyait en sa patrie, en sa terre natale. Au moment de l'invasion allemande, en 1940, il a tout de suite eu des idées d'objection contre l'envahisseur nazi. Il faisait partie du parti socialiste, c'est-à-dire qu'il faisait de la politique. Il était également franc-maçon. Et puis en 1941, il a intégré le mouvement combat. Quand vraiment la résistance s'est construite, quand les réseaux de résistance se sont faits, M. Régnier, lui, a géré le secteur sur ce côté-ci de la région grenobloise. Quelqu'un qui organisait, c'était quelqu'un qui avait un esprit fédérateur. Un esprit fédérateur, c'est quelqu'un qui est capable de parler aux gens et de leur expliquer les choses, et que ces gens-là soient capables de le suivre après. En 1943, sa première grosse action de résistance a été distribuer le journal Combat, justement pour propager un petit peu cette idée de résistance qu'il fallait fournir au niveau de l'Allemand. Albert Régnier a-t-il participé à des actes de résistance à Iso ? À Iso, ce qu'il a fait, qui a marqué sa maison, en fait c'est une réunion qui s'est faite en secret dans la ferme Régnier, dans le domaine. Ce qu'il s'est dit, je ne le sais pas, mais c'était une réunion de chefs, donc il s'est quand même sûrement décidé, il s'est dit des choses importantes, donc voilà un petit peu ce que M. Régnier a vraiment fait sur la commune d'Iso. Qu'appelait-on la Saint-Barthélimi-Grenoble ? Ce qui s'est passé, c'est qu'à Lyon, il y avait un état-major de la Gestapo. La Gestapo, c'était la police allemande. Et elle avait donné ordre à la police de Grenoble, donc à la Gestapo de Grenoble, d'organiser des rafles, parce qu'en Isère, il y avait beaucoup, beaucoup d'actions de résistants et il fallait à tout prix décapiter la tête des résistants, alors ne pas leur couper la tête, mais décapiter les chefs, c'est-à-dire supprimer les chefs pour désorganiser la résistance. Donc ce qui s'est passé, le 25 novembre jusqu'au 29 novembre, les gens sont arrivés, ont capturé des résistants, des journalistes, des hommes politiques, enfin tous ceux qui étaient susceptibles d'aider ou de faire fonctionner la résistance, bien souvent ces gens-là ont été enlevés et puis abattus en dehors des villes ou des villages. Pendant ces quatre jours, M. Albert Aigné, qui lui, à l'époque, était directeur d'une école à Grenoble, ce jour-là, il s'est aperçu qu'il y avait des voitures suspectes devant son domicile. Donc il a fui Grenoble, il est allé se cacher de l'autre côté de Grenoble, dans le Grésil-Vaudande. Lui étant parti là-bas, étant recherché par la Gestapo, il a pu échapper à ce massacre. Mais du fait de ses recherches, il était, comme on le disait à l'époque, grillé. Donc il ne pouvait plus revenir faire son métier d'instituteur à l'école. Donc du coup, il est resté là-bas et il a pris en charge la logistique des groupes de maquis, enfin de résistants, qui étaient parsemés en Isère. Que lui est-il arrivé à la fin de la guerre ? Quand le débarquement a eu lieu, quand la libération de la France et entre autres de l'Isère s'est rapprochée, quelques mois avant, M. Régnier a été nommé préfet de l'Isère. Première classe précisément dans le grade des préfets, a été nommé préfet de l'Isère. Et donc c'est une place qu'il a tenue pendant plusieurs années. Et puis malheureusement, le 28 janvier 1949, M. Régnier est décédé à son domicile. Bonus sur Albert Régnier. Albert Régnier, il est né en 1889 à la mode Gaveillon. Son père était poseur de rails et il est élevé par son oncle qui s'intéresse beaucoup à lui. Il a fait la première guerre mondiale. Quand la guerre commence, il a 25 ans. Il survit à la première guerre mondiale. Et grâce à son oncle, après la deuxième guerre mondiale, il devient instituteur à ISO et directeur d'école dans un quartier de Grenoble, La Capuche. Albert Régnier a choisi le surnom Vauban, car Vauban était ingénieur et a construit de nombreuses forteresses en France pour protéger la France. Et ça s'est passé à l'époque de Louis XIV. Et toi, c'est quoi qui te motive ou qui t'intéresse à l'époque ? Les origines aussi. Les origines aussi ? D'accord, donc c'est l'histoire en général qui vous passionne. Toi ? Moi aussi. Il n'y a rien, ça s'intéresse pas. Oui, mais... D'accord, mais ça, ça tu trouves que c'est un travail ce qu'on fait en ce moment ? Tu trouves que c'est un travail ? C'est un travail ce qu'on fait en ce moment. Merci.